Pourquoi personne ne porte plus le caïman pour le mettre à l'eau ? Blaise, Sandras, Merlin, aux éditions Le Sorbille. Attention, à chaque fois que tu entendras ce bruit, tourne la page. Et maintenant, ouvre ton livre à la première page. L'histoire va commencer. Bama, le caïman, dit « J'ai faim ! » Et il sortit de l'eau avec ses petits pour aller chercher quelque chose à manger. Aussitôt, l'eau se retira loin derrière eux. Ils baillaient tous de faim sur la terre. La gueule ouverte, le vieux Bama et ses petits caïmans. « Crac ! Croc ! » Ils faisaient claquer leur mâchoire. Un chasseur vint à passer. Il dit « Bama, comment es-tu sorti de l'eau ? » Le caïman dit « J'étais venu me promener, me promener avec mes petits. » Et voilà que l'eau a baissé et s'est retiré loin derrière nous. « Crac ! Croc ! J'ai faim ! » Le chasseur dit « Si tu n'étais un ingrat, j'irais te mettre à l'eau, toi et tes petits. » « Oh oui, dit Bama, porte-nous vite dans l'eau, moi et mes petits. » Le chasseur fit une corde avec l'écorce fibreuse d'un arbre. Et il lia le caïman pour le porter sur sa tête. Il attacha aussitôt les petits par la queue pour les porter plus facilement sur le bord du fleuve. Arrivée au bord de l'eau, le chasseur demanda « Bama, faut-il te déposer ici ? » Le caïman répondit « Avance un peu ! » L'homme fit trois pas dans l'eau et dit « Bama, faut-il te déposer ici ? » Le caïman répondit « Avance encore un peu ! » L'homme fit encore trois pas. Il avait déjà de l'eau jusqu'à mi-jambe. Il dit « Caïman, Caïman, faut-il te déposer ici ? » Bama dit « Avance encore un peu ! » L'homme fit encore trois pas. Il avait de l'eau jusqu'à mi-juice. Il se mit à crier « Caïman, Caïman, faut-il te déposer ici ? » Bama dit « Oui, dépose-moi-la ! » Le chasseur le déposa dans l'eau, le délia, lui et ses petits. Aussitôt, le caïman le saisit par le pied. « Non, non, non ! » « Enfin, je te tiens ! » dit-il. « Quel beau morceau ! » « J'ai faim ! C'est toi que je veux manger ! » « Lâche-moi donc ! » criait l'homme. « Non, je ne te lâcherai pas ! » disait Bama. « J'ai faim ! » « Lâche-moi donc ! » criait l'homme en se débattant. Mais Bama et ses petits le tenaient ferme. Alors, le chasseur dit « Bama, je prétends que tu es ingrat ! » Et il se tint quoi ? Il avait déjà de l'eau jusqu'au ventre. Le chasseur resta immobile et ne dit plus rien. Un petit lièvre vint à passer. Il dit « Chasseur, que restes-tu planté là ? » L'homme répondit « C'est Bama qui me tient ! » Le petit lièvre demanda encore « Pourquoi le caïman t'a-t-il pris ? » L'homme dit très vite car il commençait à avoir peur. J'étais allé sur le bord du fleuve. L'eau avait baissé et s'était retiré bien l'eau. Le caïman et ses petits étaient à sec. Ils étaient bien ennuyés. Je leur ai dit « N'était votre ingratitude ? » « Je vous porterai tous pour vous déposer dans l'eau. » Le vieux m'a dit de les porter. J'ai répondu « Je ne vous porte pas, vous me mangeriez. » Le vieux m'a dit « Nous ne te mangerons pas. » Alors je les ai pris et mis à l'eau. Le vieux m'a attrapé par le pied. Et les autres me tirent par les jambes. Et maintenant je leur crie « Lâchez-moi ! » « Mais lâchez-moi donc ! » Ils me répondent « Non, nous ne te lâcherons pas. » « Tu trouves que c'est juste, toi ? » Le petit lièvre dit « Tu as pu porter le gros caïman sur ta tête ? » Le chasseur répondit « Oui, le gros. » « Avec tous ses petits ? » « Avec tous ses petits. » « Tu as pu les porter jusqu'au fleuve. » « Je ne les plus. » « Je n'en crois rien ! » dit le petit lièvre. Et il demanda en criant « Bama ! » « C'est vrai ce qu'il dit ? » Le caïman répondit « C'est la vérité. » Le petit lièvre dit à l'homme « Tu sais, je n'en crois rien, si tu ne les portes pas devant moi. » Et il cria au caïman « Bama, tu veux bien qu'il te porte encore une fois sur la tête ? » Le caïman répondit « J'y consens bien volontiers. » Alors le chasseur lia le gros caïman avec sa corde pour le porter encore une fois sur sa tête. Il rassembla aussi tous les petits, posent attachés par la queue. Et les portait ainsi plus facilement à l'endroit où il les avait rencontrés la première fois. Bien loin, hors de l'eau, loin de la rue. Arrivé là, il allait les délier pour les mettre à la même place. Quand le petit lièvre lui dit « Tue-les, Migo, et mange-les ! » L'homme tue Abama et tous les petits du caïman. Il emporta la chair à la maison et raconta ce qui lui était arrivé. Depuis, personne ne porte plus le caïman pour le mettre à l'eau. C'est un ingrat. Cette histoire a été lue et enregistrée pour une partie de la classe de 5e 8 du collège Pierre Moreto à Thuir en 2018. T'as oublié dans l'eau ? Ah oui, dans l'eau.